Niiihooo ! Je suis Greg le Geek où j'ai joué pour les intimer et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Jeudi ! Oui, une vidéo, bah ouais, en attendant. Alors oui, certains vont dire oui, mais non, il fait juste une vidéo pour se la péter avec son front vert. Oui, aussi, c'est un petit peu ça. Bah, on voulait essayer, on voulait voir ce que ça marche, mais je vais surtout vous parler aujourd'hui d'un jeu, d'un jeu, un jeu qui s'appelle Ski Safari et ce jeu me rend dingue, il fallait absolument que je vous en parle. Allez, après générique, et après Pangeek ! Sous-titres par Jérémy Diaz Aujourd'hui, 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 on va faire une petite vidéo avant le jeté du geek qui arrivera demain. Une petite vidéo avec un fond vert, on a voulu mettre une image, on a voulu essayer des trucs et tout, vous allez voir, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympathique et je pense que ça va vous plaire. Alors en fait, je voulais vous parler d'un jeu que j'ai découvert, un jeu Android qui s'appelle Ski Safari, vous allez voir, normalement, derrière moi, si le montage se passe plutôt bien. Voilà, alors Ski Safari, au début, je téléchargeais ça, c'était sur 360, on dit, voilà, le jeu qu'on vous conseille, on télécharge, bon, le jeu, c'est quoi ? Bon, vous avez un petit bonhomme, voilà, vous êtes dans votre chalet, il y a une avalanche, là, vous sortez de votre lit, il dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous dévalez la porte, le but, c'est pas vous faire attraper par l'avalanche, jusque là, tout va bien, c'est simple, il faut esquiver les rochers, c'est tranquille. Donc après, bon, une fois que le lit est explosé, vous êtes sur vos skis, comme ça, comme ça, vous descendez, jusque là, tout va bien, c'est un jeu qui est court. Mais après, ils vous disent, mais pour aller plus vite, en fait, tu peux monter sur un pingouin, voilà, il suffit de choper les pingouins, et là, vous pouvez glisser sur un pingouin, et du coup, vous allez aller beaucoup plus vite. Et ça vous donnera une espèce de chance, c'est-à-dire que si vous prenez un rocher, hop, le pingouin dégage, et vous, vous continuez à ressembler, bon. Jusque là, c'est quand même vachement fun, la musique est assez entraînante et tout, mais après, ils vous disent, mais en plus, il y a les Yeti, et les Yeti, ça court super vite, c'est pour ça que personne arrive à les voir, à les prendre en photo. Donc là, vous grappez sur un Yeti, et là, vous courez sur le Yeti, le Yeti court super, super vite, et vous détendez la piste, et là, vous dites, mais c'est quand même juste dingue. Et le truc, et quand le Yeti se prend un rocher, comme il est plus endurant, et bien après, il est couché, après, vous glissez sur le Yeti, et là, tu te dis, putain, quand même, le jeu, il est quand même vachement fun et tout. Et là, c'est ça, jusqu'au moment où tu te prends un jet ski, voilà, non, pas un jet ski, un motoneige, en fait, t'as un motoneige, tu vas super super vite, tu t'en reviens pas. Et en plus, quand t'es sur motoneige, tu peux prendre des pingouins avec toi, et tu peux prendre aussi des Yeti. Voilà, tu charges des pingouins des Yeti, et comme ça, du coup, si t'as appris à avoir un Yeti et un pingouin, tu pourras te prendre deux rochers sans jamais mourir. Et là, c'en est trop. Voilà, c'en est trop, et là, je suis tout accro. Et encore, j'ai pas réussi à vous faire une séquence où vous pouvez attraper un aigle et vous envoler dans le ciel, parce que là, c'est juste l'apocalypse, c'est l'apocalypse. Donc, vous descendez, ça va super vite et tout, vous pouvez esquiver, vous pouvez vous prendre, il faut rentrer dans les chalets pour marquer un petit peu les checkpoints. Voilà, ce jeu, il est juste démoniaque, je vous le conseille. Personnellement, voilà, ce jeu, il me rend dingue, parce que j'arrête pas d'y jouer, et, bah, dans les toilettes, et puis quand j'ai un peu de temps, parce que, voilà. Moi, je trouve ça vachement fun avec les pingouins, les yétis, tout, après, il y a des déclinaisons, en fait, en fonction, je sais qu'il y a une série spéciale pour Halloween, il y a une série spéciale un petit peu pour Noël, un petit peu comme on est vu avec Sobway Surfer. Mais vraiment, je vous conseille ce jeu, si vous pouvez l'essayer, vous le pourrez trouver sur le Play Store pour la maudite somme de 0,78€, enfin, 78 centimes d'euros, c'est pas cher, c'est moins d'un euro. Et vous pourrez le trouver aussi sur d'autres plateformes, dans toutes les bonnes crèmeries, c'est pas, c'est un peu moins cher. Vano, en Chine, moi, j'ai réussi à le trouver, et ils sont qui me demandent d'argent, donc après, chacun est libre de soi de trouver le jeu, mais vraiment, il faut l'essayer. Après, vous pouvez acheter des personnages, des trucs comme ça, mais c'est plutôt rigolo. Je vous mets derrière un petit peu mon score, là, pour que vous puissiez voir un peu mon best score, 377 000, je crois, de mémoire, voilà. Essayez ce jeu, vraiment, vous m'en direz des nouvelles, et puis, bah, essayez de me battre, hein, par exemple, la 317-17 000, ça me paraît pas improbable et infosable. Essayez de me battre, essayez de me dire ce que vous pensez de ce jeu, ça ferait une petite vidéo un petit peu rigolote, avec un jeu un petit peu rigolo aussi. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, tu peux me soutenir dans la chaîne 3R, share, commentaire, pouce en l'air. Si t'es Greg Le Gui, ton pote chinois, ton blog raté, qui connaissent le live de la chaîne en Chine, et qui connaissent aussi des jeux. Parce que j'aime bien les jeux, là, les jeux bêtes, comme ça, là, qui prennent un pot au trip, et qui ne peuvent pas te repasser. Voilà, moi, je vous donne rendez-vous demain pour le jeter du geek, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, alors je sais pas dans quel côté ça va se mettre. Alors là, il y a un dongle qui apparaît, puis tu cliques, t'abonnes, trop d'accord. Voilà, allez, moi, je vous dis à demain pour le jeter du geek, avec de l'infustation, si aujourd'hui, ça a marché. Et peut-être pas été, bon.